Autre titre de l'actualité et nous revenons ici à Ouagadougou où la troisième édition de la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest a débuté ce 27 septembre. Des engagements ont été émis à la cérémonie d'ouverture ce matin. Le secteur privé s'engage au coteau des autorités pour faire des mines un moteur de croissance et de développement durable. Les autorités, elles, rassurent les investisseurs compte tenu du contexte sécuritaire difficile. De l'audace, il en faut pour tenir cette semaine dédiée aux activités minières à Ouagadougou. Il en a fallu bien plus, rétorque, ces acteurs du domaine venu de la sous-région ouest-africaine, mais aussi des autres pays qui exploitent les ressources minières en Afrique. De l'ambition, voilà le dénominateur commun, mais surtout la motivation de la semaine qui ne peut occulter le contexte sécuritaire qui prévaut dans les pays engagés dans la lutte contre le terrorisme. Si l'or occupe la plus haute marche du podium des exportations au Burkina, la présente édition de la Samao met en lumière deux notions, la croissance et le développement durable. L'or représente aujourd'hui 71% de nos recettes d'exportation correspondant à 1 308 milliards de francs CFA contre 1 022 milliards en 2016. L'or paillage chez nous emploie environ 1 500 000 exploitants et produit annuellement environ 10 tonnes d'or. La présence effective des ministres en charge des mines des pays comme le Libéria, le Maroc, le Niger, le Tchad et le Togo rehaussent l'éclat de l'événement. C'est un rendez-vous du donné de recevoir et quand on voit effectivement les termes qui seront développés au panel, oui, il fallait absolument que nous soyons présents pour apporter non seulement ça notre mondiale de contribution, mais aussi écouter les autres et tirer les espérances des autres pays. La semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest se tient chaque année depuis septembre 2016. Au nombre des activités prévues à cette troisième édition, la traditionnelle exposition qui se veut innovante cette année, elle reste ouverte jusqu'au 29 septembre prochain.